Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester le Tenshinhan LR. Oui, j'ai pris mon temps pour le farmer, il n'y avait pas d'urgence. Et en plus, bon, on va voir ce que ça donne, mais défensivement parlant, le perso est un petit peu morné, malheureusement. Alors après, il est gratuit, donc bon, ça risque d'être quand même correct. Mais dans tous les cas, on ne va pas pouvoir s'en servir énormément. Alors par contre, l'animation de la carte, mais elle est incroyable. Elle est incroyablement belle, regardez, franchement, c'est tellement stylé. Bon, franchement, c'est une des scènes, j'aurais même accepté d'avoir un Tenshinhan Dokkan Fest pour ce moment, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment magnifique. Donc le Tenshinhan LR, free to play, bien sûr, qui a des boosts en point fixe, bien sûr, et on va jouer ça. Avec Goku, Kaioken, puissance 4 liens en commun, bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment aucun des deux qui tanque la première position. Mais, enfin, Tenshinhan devrait se démerder après avoir stacké un petit peu son passif. Bon, on va faire avec. Quelle est Colifla, on joue la team lien d'amitié pour avoir un lead à 170% Goku ? Le Goku du tuto pour le support, tout ça, tout ça. Et on est parti en Goku Rush, et on va reparler un peu de ce qu'il propose au début de la game. Et on a les bonnes, non, on n'a pas les bonnes rotations. Mais en vrai, je ne sais pas, on va s'arranger, on va s'arranger, je vous dis à tout de suite. Première rotation, bon, là, on a quand même, ouais, 3 liens, mais bon, de toute façon, on vira le goût du tuto après. Donc, on démarre à combien avec le support ? 171 KDF. Bon, c'est correct. Bon, il y a le support, mais c'est correct. Alors, Tenshinhan, accrochez-vous parce que le passif est un peu long. Bon, les effets spé sont du lâcher, c'est bien ça le problème. En fait, ces effets spé gâchent la carte. Clairement, ce n'est pas la première fois. C'est un peu un classico aujourd'hui avec certaines cartes sur Dokkan. C'est qu'en choisissant délibérément de ne pas mettre de def, on gâche la carte et son potentiel. Surtout que ce Tenshinhan a tendance à additionnel. Sauf qu'additionnel ne lui sert à rien puisqu'il débuffe l'attaque normalement sur la première spé. Ce qui ne sert concrètement à pas grand-chose, à part en battle-run, mais même comme ça, c'est pas non plus un truc de fou. La spé ultime augmente grandement l'attaque, ce qui ne sert à rien. Et en plus, on perd des PV. Donc des effets spé anecdotiques, et c'est bien dommage. Au niveau du passif, qui ne plus sera pas en 10 tours, de base. Qui ne plus sera pas en 10 tours si on a front-ennemi extrême, ce ne sera pas le cas ici. Attaquer def 103 000, ok. Attaquer def 10 300 pour chaque attaque réalisée jusqu'à 103 000, d'accord. Lance une additionnelle quand les P.E. sont de suite 80%. Je serais bien qu'il y a un petit stack qui traîne de def ou autre. Pas forcément infini, évidemment, mais au moins 30%. Lance une additionnelle quand les P.E. sont à 50% ou plus. Donc ça permet d'aller chercher l'arbre de compétences plus facilement. Donc encore une fois, plus d'additionnels. Chance même de faire un crit quand je pars en ultime. Ou alors 70% de crit si je suis en dessous de 50% quand je pars en ultime. Et qui plus 10 si j'ai en dessous de 30% PV. Donc là, en fait, c'est assez simple. Parce que finalement, c'est des boosts en points fixes. Donc là, il va falloir rajouter derrière encore 103 000. De toute façon, je vous l'avais dit lors de la vidéo analyse. Mais en fait, on allait tourner autour des 260-270. Assez facilement prévisible. Avec le support, on sera peut-être à 300. 300K. C'est pas mal. En vrai, c'est un perso gratuit. Donc j'avoue, il ne faut pas... Mais avec le support. Mais le souci, les amis, c'est qu'encore une fois. Et là, c'est de plus en plus vrai. C'est que là, on ne parle même plus de Red Zone. Bon, évidemment, ce n'est pas forcément une bonne chose. L'event de Cell Max, c'est abusé. On est d'accord. Mais quand je vous disais que quand je parle de Red Zone dans mes vidéos analyse. Ce n'était pas forcément pour la Red Zone, mais pour le futur. Je pense que là, vous avez compris. Et même sans parler de Cell Max, ce genre de conneries. Regardez les SBR, extrême SBR récents. Alors les SBR, ça va. On va dire que ça peut passer. Mais les extrêmes SBR, Tenshinhan, ils ne tanquent pas les autos. Donc un perso qui vient de sortir. Quand bien même il est gratuit. Qui ne peut pas tanker les autos. Ne serait-ce que les autos. On ne parle même pas d'ESP. Mais au moins tanker les autos. C'est un perso qu'on n'aura pas trop envie de jouer. C'est ça la problématique. Au niveau des dégâts, 3 millions. Pas mal. Après, il y a encore le support qui traîne. On va chercher l'additionnel qui est garanti de toute façon. Au-dessus de 80% PV. D'ailleurs, c'est vrai que vu qu'on s'est fait attaquer, je ne sais pas si c'est dynamique ou non. Il y a un monde où c'est dynamique en fait. Parce que là, j'ai plutôt proc celle de l'arbre peut-être. Je ne sais pas. Parce que normalement, la spéditionnelle vient avant l'auto-attaque. Donc c'était peut-être celle de l'arbre que j'ai proc. Il faut voir, mais il y a moyen. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas mal. Attention, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas nul à chier. Mais bon, ce n'est pas le genre de perso qu'on va ramener très souvent en mode sérieux, malheureusement. Ce qui est un peu dommage. Mais bon. On ne va même pas le tuer, d'accord ? Alors, on a le Goku Kaioken qui revient. Du coup, là, on a une belle rotation, clairement, avec les trois. C'est plutôt stylé. Bon. En termes de ki, ça va. Même si, bon, là, on a le fameux ki plus 3 qu'on va perdre à un moment donné. Donc là, on est à 213. 10 300 par attaque lancée. Donc, évidemment, on va voir un peu jusqu'où on va à terre. Mais normalement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on y va, on se fait plaisir. On est full ki. C'est cool. Et puis, on va enchaîner. Et puis, d'ailleurs, évidemment, il y a un autre problème qu'il faut soulever. C'est que là, je joue avec Goku Kaioken. Bon, on est en Goku RGT. Ça va. Et tu vois, va jouer cette rotation dans un mode très sérieux. C'est mort. Personne t'encle la première position correctement. Tu ne peux pas. Clairement, tu ne peux pas. Ok, l'aspect qui tombe, ça ne va pas faire plaisir. Parce qu'on va se faire debuff la def pendant trois tours. Et ça, je n'aime pas trop. 4 millions offensivement. Donc, on est à peu près au maximum, là, clairement. On est au max. Puisqu'on a le support et tout. On a les liens. Donc, c'est des bons dégâts. Sachant qu'on a... Ah, voilà. Oui, non. On est déjà en dessous de 80, de toute façon. C'est des bons dégâts. Un peu additionnels. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Évidemment, on est lien 1. Mais bon. Ok, Goku, Kaioken. On est dans la sauce, là, un petit peu. D'à côté, je vais peut-être pouvoir faire la petite skill assez vite. Histoire d'être sûr qu'on puisse la faire. Et bon, en même temps, on a pris full spé. Pas au bon endroit, quoi. Alors, on est face... Ouh là 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 ! Au Goku Endurance. Alors là, on a du kit partout. On a du crit. On a plein de bonus, les gars. Et donc, on a la S. Et on a la S de Goku Kaioken aussi. Bon. Alors là, c'est un peu la totale. Alors, la S est quand même stylée. Parce que la condition est correcte. Et puis, on a ki plus 10, défense plus 30%. On fait une ultime. Et après, derrière, on a notre ki pour partir en spé. Voilà. Enfin, c'est vraiment pas mal. Bon. On va se la faire maintenant, histoire d'être sûr. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'en vrai, la team est plutôt solide, en vérité, quand même. Donc, on va le faire maintenant pendant qu'on peut. Parce qu'après, si on ne peut pas le faire, ça serait quand même un peu dommage. Donc, let's go ! La passion. Et en plus, l'OST est incroyable. Bon, la sête de l'ennemi, voilà. Mais franchement, l'OST, elle est incroyable. Alors, évidemment, la musique, ça ne se discute pas. Mais moi, je la trouve incroyable. Elle est incroyable, cette OST. Franchement, je crois qu'on l'avait déjà replacée dans la tier list. Et je ne l'avais pas mis tout en haut, mais juste en dessous. Elle est incroyable. Bon, est-ce qu'on fait Goku Kaioken ? Goku Kaioken, Goku, Goku... Bon, allez, vas-y. Celle-ci, elle est bien. Ok, bon, le festival est terminé. Alors, la problématique, c'est que si il me spé instant, je suis mort. Elle est là, la problématique, les gars. Donc, je vais devoir me soigner maintenant, parce que si il me spé, je suis mort. Même sur Goku Kaioken, je pense que je suis mort, parce que vu la def que j'ai avant d'attaquer... Quoique non, vu que j'avais fait la S, j'avais un peu de def. Mais vu qu'il débuffe la def, avec 100 000 PV, je ne sais pas. Au moins, comme ça, on est sur notre coup. Vaut mieux, parce que sinon, c'est un peu chiant. Du coup, après, je pense que je n'aurais pas le crit, du coup. Mais bon, ça ne change pas grand-chose en soi. Ce qui vous intéresse, c'est de voir la valeur, à la limite, mais bon, de toute façon... Ah oui, par contre, la def de Tenshinhan, bon, là, on a récupéré la def de l'AS. Mais comme on s'était fait débuff avant, bon, ce n'est pas très parlant, quoi. Mais bon, de toute façon, ça donne 30% bonus global. C'est un AS, donc on était à 200 000 tout à l'heure, alors qu'on n'était pas maxé. Donc, tu rajoutes 30% littéralement, donc quasiment 300K tout de suite. Donc, c'est plutôt pas mal, évidemment. Donc là, est-ce qu'on récupère, vous voyez, l'additionnel ? Ah non, ça n'a pas l'air, ça a l'air vraiment d'être début de tour, des PV début de tour. Non, c'est comme ça que ça marche. Et encore l'ASP de Tenshinhan qui, vous voyez, qui se fait enchaîner la gueule, c'est incroyable. Il se prend encore le truc, là. Le debuff de def, ça ne fait pas plaisir, ça. Décidément, le jeu, il n'est pas très sympathique avec nous. Parce que là, il n'a pas SP, il va SP devant, je vais me faire aligner, peu importe qui prend l'ASP, parce que Tenshinhan, il va se faire défoncer aussi. C'est sûr qu'il s'est fait des buffs. Bon, alors on a l'AS, ici, avec Kefla, sur le régène. Mais même comme ça, je suis quasi one-shot. Ouais. Sachant que je ne prends pas de def sur la SP, donc je tanque même pas les autos. Ce tour, je suis mort, en fait. Je suis mort. Bon, c'est bien, ça vous permet de voir un petit peu les problématiques que j'ai énoncées tout à l'heure. De toute façon, c'est... Parce que là, ouais, littéralement, on ne peut pas faire grand-chose. Personne tanque réellement. Après, on n'a pas de chance, Tenshinhan s'est fait debuff à fond. Même s'il n'était pas debuff, de toute façon, on ne tanquerait pas l'ASP pour autant. On prendrait quand même 300k dans la gueule, mais bon. Mais là, ça ne s'arrête pas. Là, il se fait debuff en boucle. Bon, là, ça ne debuff plus à partir de maintenant, donc c'est cool. Allez, Tenshinhan, let's go ! Vas-y, mon frérot. Pas de critique pour la petite additionnelle qui arrive. Bon, j'adore les animations. Vraiment, ce perso, en termes de passion, moi, j'adore. Mais dommage, voilà, qu'il y a juste un petit peu de debuff sur l'ASP et ça rendait le perso beaucoup plus viable tout de suite. Parce qu'avec un petit 30%, les gars, comme d'habitude, mais avec un petit 30%, le perso, ce n'est plus le même. À 260k, 1.3, on est à 340. Déjà, tu vois, c'est déjà beaucoup mieux. Permettre de tanker les autos récentes, quoi. Enfin, en tout cas, toujours du SBR, extrême SBR, etc. Mais, c'est dommage. Peut-être en ZLR, mais on n'est pas près de le voir, ZLR. Bon, quelle école il fait, là ? Mais attends, il n'a toujours pas spell, là ? Il n'a pas envie de spell, le boss, il est fatigué. Bon, bah, c'est bientôt fini. Ok, bon, ça, voilà, ça, c'est un peu mieux, quand même. Ça, c'est un peu mieux, on aime bien. Let's go. On n'est pas au-dessus des 80%, malheureusement, il faudrait qu'on remonte un peu en PV. Mais, c'est pas très grave. Le Doka de mode qui va arriver au prochain tour. Ok, bon, on va essayer de démonter le SSJ4, quoi. Bon, côté des gars, vous voyez, ça ne bouge pas tellement. On est sur 4 millions, 4 millions, 2 millions, 2 millions, 5 l'additionnel. Donc, dégâts, pas mal, dans la mesure où on a du critique, quand même, dans le perso intégré. Donc, c'est des bons dégâts, des bons petits dégâts. Allez, le Goku qui va faire le kill. Let's go. Critique. Je n'ai pas le temps. Ah bah non, ça suffira. Toujours pas d'attaque SP, ça pue la SP devant, je ne peux pas vous mentir. Alors, Tenshida, je n'ai pas compté le nombre d'attaques, les gars, mais on ne doit pas être tout loin d'être maxé. 275 KDF. Je ne sais plus. Je ne pense pas qu'on est à 10 attaques, mais on ne doit pas être très loin. Bon, on peut faire l'aise si on veut vite fait, là, pour le fun. Le Kaioken. J'avoue que j'aurais aimé que cette scène soit plus respectée, parce que là, c'est un peu expédial, à va-vite. Mais bon. Ok. On a du ki. Merci à Goku Kaioken de créer des ki, évidemment. Bon, on va manger la SP, c'est inévitable. On va la manger. Bon, on ne va pas mourir, bien sûr, mais... Mais on va la manger, les gars, c'est sûr. C'est sûr et certain, on va la prendre. Elle va arriver soon. Dans quelques instants. À moins qu'on ait une... Une RNG particulière, très bien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas le critique ? Pourquoi pas aussi ? Non. L'additionnel, du coup, qui devrait arriver, on est au-dessus de 80%. Voilà, merci. C'est vrai qu'elle arrive après l'auto-attaque, c'est assez... Alors que dans le passif, c'est avant la SP, mais bon. Et voilà. Et du coup, on va chercher là l'additionnel de l'arbre, pour le coup. Donc vous voyez, imaginez s'il avait eu ne serait-ce que 30% DEF, à quel point la carte est changée du tout au tout. Parce qu'avec ses additionnels un peu par-ci par-là, ça changeait absolument tous les gars. Là, on avait un perso qui pouvait atteindre les 400 KDF avec 2 SP. Évidemment, ce n'était pas la même. Et puis, ce n'est pas la peine de dire, oui, mais c'est un perso gratuit. Mais alors, regardez VBZ-DLR, maintenant. Vous voyez ce qu'il peut faire, VBZ-DLR ? Bon, voilà. Donc, ça n'aurait pas été trop. Bon, ok. On va terminer après. Bon, il n'est toujours pas mort. Très résistant, hein. Goku et ses J4, il ne veut pas crever, mais il va falloir crever. Il va falloir mourir. Et maintenant, ça ne serait pas mal, parce que bon, il est temps. N'est-ce pas ? Bon, c'est vrai que la team n'a pas un énorme DPS, mais quand même, il va falloir crever. Parce que la pan n'est pas trop mise en valeur, évidemment. Bon, sinon, vous voyez que la spue de team, globalement, ça se fait assez bien. Même si, voilà, il faut remercier Goku et Ken pour la création de ki. Donc là, additionnel garanti, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien les PV début tour. Ce n'est pas dynamique. Allez, ciao, des bisous Goku. 4, le crit. Non. Le 13 Del Air. Oh là, auto-attaque supplémentaire. Oh là là là. Incroyable. Incroyable. Bon, alors ici, on a l'avantage. Donc, évidemment, ça va plutôt bien se passer. Par contre, Caulifla, qui va nous mettre dedans, évidemment, parce que là, elle esquivera pas. Et vu la def qu'elle tape, je vais me faire exploser la gueule. Donc, bon, je crois qu'on va... On va devoir y aller, les gars. C'est le destin C'est le destin Est-ce que le destin va choisir Que Conifla Est-ce que je suis pas mort rien que sur les autos Les autos sont à 200 Donc 100k à chaque fois Mais il n'y a que 4 attaques je crois Donc s'il n'y a pas l'aspect je meurs pas Mais il y aura sûrement l'aspect Le destin Va trancher les gars J'ai la flemme de casser la rota pour finir la game Ce qui en soit ne sert pas à grand chose Mais le destin va trancher les gars Est-ce qu'on va tenir ? Est-ce qu'on va mourir ? La réponse dans quelques instants Ah la dernière Ton dernier souffle Ton dernier souffle mon frérot Oui Est-ce que tu vas nous chercher la triplette ? Oh la 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 Et oui mais voyez c'est pour ça je vous dis Mais c'est terriblement dommage Si on avait eu de la def sur l'aspect mais Ah la 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 C'était pas du tout la même chose Oh l'aspect qui tend Ah oui mais attendez Concur ne devrait pas prendre tant que ça en soi Donc Est-ce que ça va On va tenir du coup Ah mais ah Ça va être les 100k de trop Ça va être les 100k de trop je crois les gars Je rigole pas Ça va être les 100k dans la gueule de trop Ça va vraiment se jouer à rien là Alors comme il fait là faudrait que tu fasses Multiple attaque Je crois comme il n'y a pas Kayle Ouais non Ah non ça va 60 Ah non c'est un peu moins élevé Ok Ok on tient les gars on tient On tient Ah oui en fait les gars Comme on est sur des boosts en points fixes C'est vrai que bon On n'en voit pas souvent Parce que maintenant ça existe quasiment plus Mais le support en fait est distinct C'est à dire que le support de 30% Il vient juste augmenter les stats de base De Tenshinhan Donc juste Sa stat de def fois 4.4 Ce qui est ce qu'il vaut à 170% leader fois 2 Et tu viens impliquer le support Et c'est tout Le boost de 103 000 En fait il est à part Vu que c'est des boosts en points fixes Et donc le support ne l'impacte même pas Et donc au final Grâce au support On gagne à peine 15 000 Donc on est à 260 Sans support 275 avec Voilà Donc le support impacte finalement Très très peu Et c'est pour ça que je m'attendais A du 300k d'ef avec support Mais non en fait non Parce que les boosts en points fixes Ne sont pas impactés par le support Et c'est aussi pour ça Que c'est un peu de la merde quand même Donc voilà Donc 260 Sans support 275 avec un support 30 Avec un support 50 On pourrait monter du coup Ouais quasiment à 300 Mais Mais bon vous voyez que Du coup plutôt 260 Une fois qu'on est maxé Donc c'est C'est correct C'est correct C'est un perso gratuit Mais bon Voilà Sachant que c'est maxé Il faut faire 10 attaques C'est pas Voilà c'est pas Tu démarres ton combat T'as ça Non Faut faire 10 attaques Donc forcément Bon voilà Côté dégâts 4,4 millions ici Côté dégâts c'est vraiment pas mal Pour le coup Je trouve là Y'a pas vraiment de soucis Côté dégâts c'est vraiment cool C'est côté def Où ça pêche Et comme attendu finalement Comme attendu Puisque Malheureusement Comme on a pas de def Sur la spé Voilà Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Mais avec un malheureux 30% def les gars On était à 338 cadef Et encore Dites vous que le perso Il a tendance à additionnel Donc on aurait pu faire Facilement faire 2 spé Et là on est à 416 Voyez à quel point Un seul boost Même de 30% Peut tout changer Malheureusement C'est pas le cas Donc on est cantonné A 260 cadef Maxé Après avoir fait 10 attaques Le problème C'est que 260 cadef Aujourd'hui Même sur un SBR récent Bah Globalement Tu t'ancras pas les autos Voilà Les effets spé En plus Au delà de pas donner de la def Sont inintéressants Puisque un debuff d'attaque seul Ok Bon allez Mais c'est tout Le reste Augmente grandement l'attaque Ça sert à rien Et en plus On perd des PV Donc les effets spé Sont inexistants Et c'est vraiment ça Qui gâche la carte Et c'est bien dommage Parce que franchement Autrement Côté dégâts C'est pas mal Côté def Avec un peu de def Ça aurait été incroyablement bien Notamment pour un perso free to play Niveau des liens Il y a moins de se démerder un peu On a vité ses poussoufflantes notamment On a des effets intéressants D'additionnels On a du crit et tout L'AS est vraiment cool Et en plus Le perso est magnifique Les animations sont très bien Voilà Donc là Le perso est gâché A cause de ses effets spé mauvais C'est dommage Alors On peut le ramener Pour s'amuser Voilà Mon histoire infinie si tu veux Mais Mais c'est dommage On aurait pu avoir un perso Qu'on peut ramener un peu plus Alors dans tous les cas Au niveau des liens Il est un peu tout seul Et puis il a pas transmis le catégorie Mais ça aurait pu être un perso Même 3ème position Qui gère bien Un perso qui arrive à 400k def 3ème position C'est cool Donc Bon Ça aurait été pas mal Le Goku Kaioken Sur doublon Il a même pas Enfin Il a même pas 400k def Quasi Donc tu vois C'est te dire quoi Donc Ça aurait été pas mal Mais non C'est dommage C'est dommage Et d'autant plus Moi qui suis un peu déçu Parce que j'adore le personnage À ce moment là Donc J'avoue que j'ai un peu le seum Enfin bon Après la carte est magnifique Ça ça On pourra pas le retirer Les animations sont cool Côté collection c'est vraiment cool Mais J'aurais aimé le jouer un peu plus Bon sur ce les amis Petit pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Des bisous à tous A très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz